Allo tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je vais commencer mon vlog de voyage ici. Je suis à la plage, à Miami. Honnêtement, c'est vraiment beau. C'est la plus belle décision ever que j'ai faite de venir ici, honnêtement. On est jour 1. J'ai mes Converse. Je suis vraiment pas équipée. Je pensais pas que, genre, il ferait aussi chaud sur le bord de la plage pis tout ça. Demain, je vais m'en venir genre en costume de bain pis tout ça. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai fini d'explorer les environs. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé hier. Genre, à l'aéroport. J'en reviens pas. Genre, je vais vraiment aller m'acheter un billet de loterie, honnêtement. Hier, quand je suis arrivée pour passer les douanes à Montréal, en fait, quand ils m'ont imprimé mon ticket d'avion, il y avait quatre fois la lettre S sur mon ticket. Pis là, la fille à l'accueil, elle me dit, « Hé, elle dit, t'es chanceuse. Elle dit, tu vas avoir le droit à la grande fouille. » Tant que c'est pas une fouille à nu. J'ai rendu look. Fait que là, oui, pas de trouble. Fait que là, j'arrive au doigt pis ils me font la grande fouille. Genre, ils vident mon sac au complet. Pis t'sais, mon sac là, il était jam-packé. Fait qu'ils ont vidé mon sac au complet. Je me suis faite comme fouiller partout, partout, partout. Ben, partout, partout. Genre, quand même vraiment plus qu'à d'habitude. Pis bref, ça n'a pas été super que ça, ça finit là. Fait que finalement, j'arrive, j'attends mon vol, tout ça. Pis là, c'est le temps de rentrer dans l'avion. Pis quand on rentre dans l'avion, je ne vais jamais dans les premières parce que, je veux dire, on attend tout le temps longtemps. Fait que j'ai mieux attendre en dehors de l'avion quand même. Fait que là, quand ça a fini pis tout ça, ben là, j'apprends pour embarquer. Bip! Mon billet sonne. Genre, refusé. J'étais comme, pardon. Fait que là, le gars, il dit, il dit, vous deviez vous faire fouiller. J'ai dit, je le sais. Je me suis faite faire la fouille complète, cher. J'ai tout vidé mes bagages pis tout ça. Ouais, ils disent, ils n'ont pas étampé, il faut que tu sois étampé. Là, j'ai comme, non, non, je pense, tu comprends pas là. Je l'ai faite. Ils ont oublié de l'étampé. Je savais-tu, moi, qu'il fallait que je sois étampé? Fait que finalement, il est comme, ouais, mais là, faut que tu fasses étampé. Là, j'étais comme, mais je ne vais pas te repasser les doigts. Le gars était comme, ouais, on va essayer de demander que quelqu'un vienne étampé. Fait que là, il appelle quelqu'un. Mais là, ça fait 20 minutes que l'avion attend pis la personne n'en vient pas. Là, je suis comme, excuse-moi. C'est parce que, genre, on peut-tu aller plus vite? Tu peux-tu appeler ton... Pis là, le genre de superviseur des avions appelle, comment ça que l'avion, elle décolle pas? Ben, ben là, j'étais comme, malaise. Genre, méga malaise de toute ma vie. Genre, j'étais comme, non. Non, non, c'est pas en train de se passer, ça. Non, non, non. Fait que finalement, je regarde le gars. Je suis comme, OK, regarde, ça va être correct, là. Pogne tes affaires, viens-t'en avec moi. On va les repasser, les doigts. Fait que là, j'arrive au doigt. Là, c'est-tu de long de fil. J'étais comme, non, moi, je ne refais pas ça. Ça n'est pas, là. Fait que là, finalement, je suis comme, regarde, elle ne vient que pour moi. Je vais avoir la doigte, la madame. Non, non, je ne refais pas en fil. Il y a un avion qui attend après moi. Vous n'avez pas étampé mon affaire. Étampez-le que je m'en aille. Maintenant, il faut te refouiller. Ils ont tout refouillé mon sac. Ils m'ont tout refouillé. J'étais comme, voyons, genre, c'est quoi? Les chances. Fait que là, finalement, là, je me fais refouiller. Là, j'ai dit, mettez-la. Là, c'est-tu d'étendre sur mon ticket. Fait que finalement, ils mettent d'étendre sur mon ticket. Là, je regarde. Hé, là, ça fait genre 40 minutes que l'avion attend. Mais, oh, il faut que je retourne, là. Puis là, tout le monde est assis dans l'avion. Fait que, bref. Là, le gars, il prenait son sweet fucking time. Mais, tu sais, il était super fin. Il m'a dit, inquiète pas, l'avion ne partira pas sans toi. C'est pas une question que l'avion parte sans moi. Tu sais, qu'est-ce que je vais me faire tirer des tomates en rentrant dans ce fucking avion-là. Fait que là, je suis comme, oh, mon Dieu, je suis à l'aise. Fait que là, c'est le moment où j'arrive dans l'avion. Le pilote attend sur le bord. Je suis comme, je suis comme, I'm so very sorry. Puis là, je rentre dans l'avion. Je me sentais mal. Mais, tu sais, tout le monde était bien correct. Puis, tu sais, je m'étais comme, j'avais jasé avec du monde avant de rentrer. Puis, tout ça, puis il y avait une madame qui a eu de la misère à rentrer avec son ticket. Mais, elle, c'était pour une autre raison. Je ne sais pas trop quoi. Fait que là, nos tickets sonnaient toutes. Fait que là, elle, c'est drôle. Parce que quand on a refait la file pour repasser une deuxième fois, elle a passé avant moi. Fait que ça va bien aller, inquiète pas. Puis, finalement, ça a pris une heure de plus. Fait que là, je rentre, puis on était comme assez proches. Elle était comme, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je me sentais tellement mal pour toi. J'ai dit, il a fallu que je me refasse fouiller au complet. L'avion, elle était comme, bien, voyons donc. En tout cas, bien, je m'excuse de ça pour dire qu'il fallait que je vous compte ça. Parce que ça a commencé de même hier. Genre, mon voyage solo. pour faire attendre un avion pendant genre 45 minutes d'heure. Après ça, j'arrive à Fort-Claude-Deal. Je débarque là. Là, je prends une navette pour aller chercher mon rental car, mon champ de location. Puis là, il m'amène à quelque part. Puis là, il faut que j'appelle pour que le centre de location vienne me chercher. Mais là, on est en retard, hein? Il est 9h15, j'appelle. Le gars dit, OK, il y a une navette qu'on a cherché. La navette n'est jamais venue me chercher. J'ai attendu trois fois. Là, j'étais comme, OK, là, j'ai pas accès à des taxis. Je suis dans le fucking chose de rental car. Et genre, il était rendu comme... Mon centre de location, genre, il a fermé pendant ce temps-là. Il n'y a personne qui m'a donné de nouvelles. J'étais genre, you save. J'étais comme, OK, fuck off. Là, je dis, là, il faut que je me rende à Miami. J'étais à l'autre bout du monde. Il est rendu, genre, 10h30. Je suis damnée. Genre, je comprends rien. Finalement, j'étais quand même à un centre de location de voiture où il y avait un Avis, un Earth. J'arrive au Earth. J'ai dit, peux-tu te louer un char? Ils ont juste des chars électriques. Là, j'étais comme, fuck, mais tu sais, ça va être full cher. Là, je m'en vais chez Avis. J'ai dit, as-tu des chars disponibles? J'ai besoin de l'auto. Fait que, finalement, ça va coûter vraiment plus cher. On s'entend? Ah, d'accord. Fait que, tu sais, je vous dirai en tout, éventuellement, comment ça va coûter. Bref. Fait que, finalement, je me suis rendue puis j'étais arrivée chez la madame à genre 11h. Je l'ai réveillée. En tout cas, j'étais crampée. J'étais crampée, mais pas crampée en même temps. Fait que, bref, voilà. Mais là, tout ça pour dire que, tu sais, c'est drôle. Hier, je me suis couchée comme, ah ouais. Voyager seule, c'est vraiment le fun. Mais tu sais, c'est comme si tu peux pas partager le stress. Tu dis ça de seule. Mais je me suis trouvée vraiment débrouillable, malgré tout. Fait que c'était ça un petit peu ma péripétie d'hier. Là, ce matin, j'étais allée courir un 5km. J'ai fait mon meilleur temps. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment fière de moi. Je l'ai faite en intervalle puis tout ça. Fait que, en tout cas, bref, là, je profite un petit peu de temps. Je viens d'avoir un sérieux moment de panique, mon Dieu. Je suis tellement stressée, là. Genre, je suis rentrée dans le parking pour essayer de, bien, pour aller chercher mon auto de location pour retourner où est-ce que je fais dodo. Puis, je trouve pas le char de location. Là, j'étais comme tabarnac. Je me suis tout genre fait voler l'auto de location. Il faudrait être vraiment mal chanceux. On le sait pas avec moi. Tout est possible. J'étais comme, oh mon Dieu, Seigneur. Là, je capotais. Mais finalement, je pense que je suis pas rentrée dans le bon parking. Mais c'est parce que c'est deux parkings collés qui ont l'air pareils. En tout cas. Bref, j'ai retrouvé l'auto. Je suis vraiment contente. Bref, ça m'a fait du bien. J'étais allée me chercher un petit ice de caf. Puis, j'ai acheté mon classique quand je vais en voyage. C'est super quétaine. OK? C'est la tasse Binder du Starbucks. Je vous montre ça. Fait que voilà. C'est la tasse de Miami. J'aime vraiment ces tasses-là. Laurent les adore en plus pour faire des genres de mug cake. Tu sais, je trouve que c'est la bonne grandeur. Elles sont parfaites, parfaites, parfaites. Fait que là, c'est ça. Aujourd'hui, je suis allée à la plage ce matin. Ça m'a fait du bien. Bien, ce matin, il est rendu quatre heures. Je pense que j'allais faire genre une sieste. J'allais faire l'épicerie aussi. J'ai acheté pour genre 100$ de bouffe. C'était cher, honnêtement. Bien, 100$. Mais comme tout est plus cher qu'au Québec, sauf l'alcool, mettons. Puis, c'est en argent américain. En tout cas, j'ai fait une épicerie d'une centaine de dollars. J'ai acheté de la bouffe pour comme mes trois jours qui me restent. Puis, demain, je risque d'aller souper au Red Lobster. J'aime vraiment les petits pains, genre du Red Lobster. Puis là, j'ai un craving de ça. Puis, je pense que je vais aller souper là demain. Puis, ce soir, je vais me faire une petite bouffe. Je ne peux comme pas filmer où est-ce que je dors. Parce que, dans le fond, j'habite chez une genre de Madame Cubaine. C'est vraiment hot. Elle loue des chambres. Puis, c'est tout du monde random. Puis, là, il y a un pilote d'avion d'American Airlines qui est là présentement. Mais, genre, il passe toute la journée là. Il attend ses... Tu sais, lui, il est sur le call. On a jasé quand même pas mal ce matin ensemble. Il est sur le call. Il attend ses calls puis ça. Mais, tu sais, j'ai gêné à vlogger. Allo! Tu sais, à côté de lui, il va être comme, genre, what the fuck. Puis, c'est drôle. À matin, je suis vraiment un peu frue parce qu'hier, c'était le marathon de Miami. Genre, avoir su. J'aurais aimé ça arriver hier pour voir ça puis ça. Puis, il y a un Colombien qui a fait le demi-marathon, qui dormait comme chez la madame. Puis, on a jasé ensemble ce matin. Ça n'a pas été facile parce qu'il parlait juste espagnol. Puis, là, baragouinait un peu d'anglais avec. Mon ami, la soeur, elle se comprend. Fait que là, t'avais la madame cubaine qui traduisait notre... Tu sais, c'est vraiment le fun. On dirait comme, genre, un auberce jeunesse. Mais, genre, pour les vieux, genre. C'est vraiment cool. Si, à un moment donné, ça vous intéresse d'aller à Miami, je pourrais vous donner... Tu sais, c'est pas une place de party, là. Mais, genre, c'est vraiment cool. La madame est super fine. Hier, genre, elle prenait « faut juste pas être moi », elle m'a fait faire le tour. Elle m'a dit « veux-tu quelque chose à manger ? » Puis là, genre, j'ai vu qu'il y avait un chat. J'étais comme « fuck ». Fait que là, elle m'a donné des pilules pour les allergies. Puis, il y a une belle piscine creusée en arrière, puis tout ça. Mais, tu sais, j'ai la plage ici. Fait que c'est sûr que je vais aller à la plage. Demain, je risque d'aller faire... Il y a comme des espèces de bixis. Je risque de louer un vélo, puis d'aller faire le tour en vélo. Il y a comme une piste claire, là, sur le bord de la plage, puis tout ça. C'est tellement beau. Je capote. Comme vous pouvez le voir, j'ai peigné un beau coup de soleil. Yeah ! Tu sais, je me suis dit « ah, c'est venteux. » Genre, il y a pas de danger. Pfff. Rapport. Ah non, moi, je vous dis... Puis, en plus, j'avais oublié... C'est ça l'affaire, c'est que j'avais oublié ma... J'avais oublié ma crème soeur. Bien, je l'ai, mais j'avais oublié où est-ce que je dors. Fait que... Checkez ça. Je suis un peu... Je suis un peu rouge. Moi, je rougis tellement facilement. Fait que le présentage, je suis dans la maison. En tout cas, je suis super bien. Je me suis fait un petit souper. Je me suis fait un petit souper, puis ça va peut-être être plus demain soir que je vais sortir. Je vais regarder un petit peu mon itinéraire pour demain. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, puis tout ça. Mais, honnêtement, je suis vraiment bien. Je vais continuer à lire mon livre. Hé, honnêtement, là. « Angélique » de Guillaume Musso. Je trouve ça vraiment bon. Je suis vraiment là-dedans. Puis là, j'ai mon petit verre... J'ai mon petit verre de vidéo, puis tout ça. Fait que... Voilà. Bonnet tout le monde. Bye.